Quels sont les arguments de Tahiroussard ? Voilà. Je vous ai dit que Tahiroussard, c'est l'antithèse, l'antinomie contre le panafricanisme. Parce que le nationalisme, c'est pour maintenir les micro-États qui sont le produit de la stratégie de division des Africains. Or, notre problème vient de notre division. Donc la solution, c'est notre unité. Lui, il travaille parce qu'il est bien soutenu. L'impérialisme, il met ses pions. Il y a un général qui a dit qu'ils vont mettre des communicants pour venir défendre le maintien du système. Tous ces gens qui parlent de l'étranger, du cibler à l'ethnie, c'est sensible, c'est explosif, c'est dangereux. Mais ils ne s'inquiètent pas de la dangerosité, n'est-ce pas ? Du ciblage, des déthnies, parce que ça peut amener une guerre civile, ça peut amener des génocides. Parce qu'imaginez où il y a des gens qui allaient dans des boutiques pour menacer des boutiquiers. Mais ils ne se demandent pas de boutiquiers, ils n'ont rien à voir. Mais ça, c'est ce qu'on a dit, Amat. Parce que là, on a vu tuer un Sénégalais. Les gens ont commencé à tuer ici des trucs. Il y a eu un acte qui a dit qu'il n'y a pas eu. Il y a eu un acte qui a dit qu'il n'y a pas eu. Parce qu'il n'y a pas eu. Vous comprenez ? Au Rwanda, c'était une règle de mille collègues qui a préparé l'esprit de l'étranger. Voilà, les cafards, les cafards, on appelait les cafards. Comme on l'a dit, on appelait les cafards là. Les outils, les outils, les outils, il y a 800 000 morts. En une semaine, 800 000 morts. Il y a eu un acte qui a dit qu'il n'est pas dans les débats qu'il doit trancher la science. Quand tu parles de démographie, c'est la science qui doit trancher le débat. C'est la science qui doit trancher le débat. C'est un problème de démographie. C'est une science, tu as fait le changement, tu as des outils logistiques, tu as des scientifiques, des mathématiciens, tu peux t'appeler, tu peux calculer, mais toi, pour que tu calculs le débat que l'État crée, pourquoi tu peux le calculer ? Tu as un des détails à l'opinion. C'est la manipulation de l'opinion. Est-ce que le discours de Thaï Roussard c'est le Sénégal parce qu'ils vont prendre tous les Sénégal qui sont là et ils vont les repatrier et ils vont les repatrier. Imagine-toi, dès que le Sénégal est en Afrique, ils ont l'opinie dans l'Afrique, partout. Aujourd'hui, ils vont appliquer la réciprocité. C'est un ennemi du Sénégal parce qu'on est un Sénégal. C'est un ennemi du Sénégal. C'est un ennemi du Sénégal, ils vont occuper tout le commerce qui est là-bas. Tu vas aller à Porto-Poto ou à Pointe-Noire, à Congo-Braza, etc. C'est un ennemi du Sénégal. C'est un ennemi du Sénégal. C'est un ennemi du Sénégal. C'est une vision historique. D'abord, il n'y a pas de niveau. Parce que je ne sais pas ce que je disais. C'est un accompagnateur d'investisseurs et consultants politiques. Ça veut dire qu'il est un ennemi du Sénégal. C'est un entrepreneur politique qui sait qu'aujourd'hui, comme je le disais, il est ennemi du Sénégal, qui est un ascenseur. Dans le Sénégal, 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 dans le Sénégal ou dans le Sénégal, dans le Sénégal. Il est ennemi du Sénégal. On a été ennemi du Sénégal. Quelle est l'entrepreneur politique, c'est que je suis ennemi du Sénégal au Sénégal. C'est une actionnaire majoritaire. Je suis ennemi du Sénégal et je suis ennemi du Sénégal. Je suis ennemi du Sénégal. Je suis ennemi du Sénégal ou du Sénégal. Mais c'est une autre chose. Ce ne sont pas des députés ou des députés. Mais en sacrifiant la stabilité du Sénégal ? en mettant un péril d'autres des Sénégalais qui sont à l'étranger ? Est-ce que ce genre de discours doit-il laisser le droit ? Ah non, non ! Tu nous mets dans l'état de droit ? Mais Damoni, en France, vous êtes là. Quand vous parlez des nègres, c'est l'apologie au racisme, c'est le racisme. Rien que vous parlez, c'est une stigmatisation, c'est une apologie au racisme. C'est un délire. C'est-à-dire qu'on doit criminaliser, renforcer, c'est-à-dire ?